Bizarrement, on est content de savoir qu'à Hollywood, comme partout ailleurs, on peut s'embrouiller entre collègues. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des acteurs les plus détestables sur les plateaux. Pour cette liste, nous passons en revue les acteurs qui ont la réputation d'être assez insupportables pour diverses raisons. Nous parlerons de leur éthique, en tout cas telle qu'elle est présentée dans les médias. On discutera aussi des problèmes que ceux-ci créent parmi leurs collègues de travail, peu importe leur notoriété. Numéro 10, Charlie Sheen. Les événements de la vie privée de Charlie Sheen ont provoqué de nombreuses controverses au fil des ans. Prenons pour exemple la fois où il a accidentellement tiré sur sa fiancée, Kelly Preston. Ou encore sa célèbre toxicomanie. On n'exagère donc probablement pas en imaginant que le personnage doit être aussi difficile à gérer au travail. Ce sont ses commentaires désobligeants à l'égard du producteur Chuck Lorre qui lui ont fait perdre son rôle dans Mon oncle Charlie qui avait pourtant relancé sa carrière. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir, on imagine, vu qu'il se décrit comme étant une rockstar venue de Mars. Les coutumes doivent être un peu différentes là-bas. Numéro 9, Shia LaBeouf. Quand on porte un sac en papier en guise de masque lors d'un événement chic, on n'a peut-être pas toute sa tête. Si vous voyez ce qu'on veut dire. Il semblerait que ce soit le cas de Shia LaBeouf qui, malgré son apparence de mec sympa, peut apparemment se transformer en un énorme crétin. Ok, here's the dream, your B minus, dream gone. Shia est célèbre pour ses humeurs et son attitude belliqueuse. Il a même laissé tomber une production de Broadway hors fans à cause des disputes constantes avec ses collègues et en particulier avec Alec Baldwin. Now, Baldwin just recently responded via the New York Times stating he was very disappointed. And regarding of what people feel about the events that happen, you expect communications to be private. Because everyone wants this process to be as collegial as possible. Mais certains disent qu'il aurait été viré. Numéro 8, Edward Norton. Edward Norton est l'un des meilleurs acteurs de notre époque. Il n'est donc pas étonnant qu'il prenne son art très au sérieux. On répète, très, très au sérieux. D'ailleurs, Norton aurait tendance à piquer la place du réalisateur. Edouard aurait vérifié le montage d'American History X par manque de confiance envers le réalisateur Tony Kaye. L'acteur américain se serait aussi disputé à de nombreuses reprises avec les studios pendant le tournage de l'incroyable Hulk à cause des divergences artistiques. D'après l'équipe du film, la dispute a été exagérée par les médias et une tournée promotionnelle a même été prévue pour le film. Mais Norton n'a fait aucune promotion suite à sa sortie. Alors oui, l'employé qui dit aux autres comment faire leur boulot, c'est lui. Numéro 7, Jennifer Lopez. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier Gillo d'actrice vu la qualité douteuse de ses derniers films ? Le comportement de diva de Jennifer Lopez est connu de tous et elle se fiche de l'ébruiter. Elle aurait des exigences ridicules, telles que des chambres de palace, un avion privé pour elle toute seule, rien de moins pour cette diva. Offrait d'un autre, bien sûr. Le mieux, c'est qu'elle refuse de se présenter si on ne la satisfait pas. Hollywood prend ton argent et investit dans une meilleure actrice. Numéro 6, Catherine Hegel. Catherine Hegel n'a visiblement jamais entendu l'expression « ne pas cracher dans la soupe » étant donné que c'est ce qu'elle fait régulièrement. Alors qu'elle débarque sur le grand écran avec « encloque mode d'emploi », Hegel a déclaré qu'elle trouvait le film un peu sexiste et qu'elle avait eu du mal à l'apprécier. Evidemment, elle a déclaré tout ça après avoir tourné le film et reçu le chèque. Elle n'était pas non plus fan de l'écriture de Grey's Anatomy et aurait même agacé ses collègues au quotidien à cause de ses plaintes incessantes sur sa garde-robe et sur le script. Numéro 5, Bruce Willis. Observez une seconde l'homme stoïque et coriaste qu'est Bruce Willis. Vous trouvez qu'il a l'air sympa ? D'après Kevin Smith, le réalisateur de « Top Cops », c'est un véritable cauchemar ambulant. Il a qualifié son tournage avec Willis d'éreintant et de nombreux autres réalisateurs se sont plaints des suggestions déplacées et peu judicieuses de Bruce quant à leur style. Mais il était dans « Top Cops » et ça, ça mettrait n'importe qui de mauvaise humeur. Numéro 4, Mike Myers. Vous pouvez fermer la bouche. On ne s'y attendait pas non plus. Mais apparemment, le rigolo du cinéma n'est pas aussi sympathique que ses personnages. Il serait, on cite, coléreux et caractériel et nombreux se sont plaints du contrôle que Mike Myers estime être en droit d'exercer sur l'équipe de tournage ainsi que ses collègues. De nombreuses personnes ont refusé de travailler avec lui et d'après la rumeur, il aurait même fait virer un membre de l'équipe qui l'aurait regardé dans les yeux dans l'un de ses mauvais jours. Numéro 3, Lindsay Lohan. L'adorable actrice de Lolita malgré moi a causé elle aussi son lot de problèmes qui ont freiné sa carrière d'actrice à maintes reprises. Comme Charlie Sheen, Lohan ne sait pas s'arrêter et à cause de sa tendance à faire la fête et à mener une vie extravagante, elle est souvent en retard sur les plateaux, voire trop saoule pour se concentrer ou ne vient carrément pas travailler. D'après Paul Schrader, le réalisateur de The Canyons, son attitude est épouvantable et il n'est pas très difficile de le croire. Numéro 2, Val Kilmer. Suivant votre interlocuteur, on vous dira peut-être que cet acteur est un peu instable mentalement. Une bonne partie de ses ex-petits amis parlent d'un comportement répugnant et excentrique confirmé par Joel Schumacher, le réalisateur de Batman Forever, qui l'a trouvé mal poli, puéril et déplacé dans son attitude envers l'équipe technique. Selon de nombreuses sources, Kilmer se battrait avec les cadreurs et les habilleurs sur les plateaux de tournage. Il aurait même quitté une publicité pour un hamburger en plein tournage à l'âge de 12 ans. Il faut prêter attention aux signes avant-coureurs. Avant de serrer les dents pour accueillir notre vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou plutôt déshonorables. Tu peux arrêter d'essayer de lire ma mind, sugar. Tu n'auras jamais d'avoir quelque chose de moi pendant que je suis comme ça. Je veux dire, personne ne les fait, elles semblent qu'ils se font eux-mêmes. Je ne suis pas dans le business. Je suis dans le business. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Commander des armées du Nord. General de la Félix Legions. Loyal servant au vrai emperor, Marcus Aurelius. Numéro 1, Marlon Brando. Vous connaissez cet employé qui se moque de tout, qui fait ce qu'il veut, quand il veut et qui n'écoute jamais le patron ? À Hollywood, c'était Marlon Brando. Brando était réputé pour ne jamais écouter son réalisateur. Il n'apprenait jamais son texte, préférant se lancer devant la caméra et lire le script qui était dissimulé sur le plateau. Il avait également sa propre méthode en matière de jeu, ce qui perturbait beaucoup d'acteurs face à la caméra. Mais au final, ça lui a plutôt bien réussi, puisqu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands acteurs du monde. Vous êtes d'accord avec notre liste ? Quel acteur trouvez-vous absolument insupportable ? Pour plus de top 10 amicaux publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada